bonjour tout le monde bon j'espère que vous suivez bien avec moi ce qu'on fait donc dans la part qui précède on a démontré que e est porté par l'axe oz parce que oz est un plan de symétrie en fait c'était un petit peu dramatique comme vous pouvez le voir dans la partie qui a précédé donc pour bien comprendre le principe que ces plans coupe mon système en deux faites quand même les prolonger un petit peu comme ça les plans qu'on a déjà vu dans la partie qui précède faites les prolonger pour que ça coupe mon système en deux bien nous en passons par le point n bien sûr donc eh bien pourquoi j'ai fait tout ça pourquoi j'ai utilisé la symétrie eh bien parce qu'on a dit il faut utiliser le produit scalaire pour obtenir tout ça pour ce qui concerne l'angle solide gds gr carré il me manque cosinus theta et bien puisque e est porté par oz pour ce qui concerne te et n'oubliez pas que j'ai là le vecteur e z donc qu'est ce que j'aurai 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 que e puisque e n'est porté par oz j'aurai que e j'aurai e est égal donc j'aurai e est égal e z la composante e z suivant e z parce que j'ai de la symétrie donc pour ceux qui concernent des heures qu'elle sera la composante utile de d e et bien la composante utile de d e et bien la composante utile de d e puisque oz est un axe de symétrie et bien la composante utile de d e et la composante suivant e z que je peux noter d e z donc puisque oz est un axe est un axe de symétrie symétrie alors la composante utile de d e et la composante suivant e z et qui est d e z voilà donc j'efface un petit peu ça et je continue l'écriture là donc tel que vous écrivez s'il vous plaît l'écriture là donc puisque oz est un axe et est un axe est un axe ajouté est un axe de symétrie alors la composante utile de d e et la composante suivant e z qui est d e z tel que d e z qui dit composante dit produit scalaire si je veux d e z il suffit de faire d e scalaire e z de d e donc est égal donc j'efface ce que j'ai écrit là donc d e z c'est sigma d s sur 4pi epsilon 0 pm carré de d e z donc est égal donc j'efface ce que j'ai écrit là donc d e z c'est sigma d s sur 4pi epsilon 0 pm carré et u pm scalaire e z bien juste je me suis donc juste une chose donc pourquoi e m il est dirigé comme ça et bien tout simplement parce que ma densité sigma est positive c'est pour cette raison c'est pour cette raison si elle était négative il sera dirigé comme ça donc puisque sigma est positive il est dirigé comme ça donc est égal donc upm scalaire e z vous voyez vous voyez vous upm c'est là je peux le représenter là ou 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 je sais pas ou n'importe où je veux donc je laisse là ça c'est un angle theta par exemple donc si je fais upm scalaire e z et n'oubliez pas bon ça c'est upm et c'est toute petite partie sera aussi l'angle theta si je fais upm scalaire e z les deux sont unitaires ça va me donner cos theta ce qu'on cherche donc est égal sigma sur 4pi epsilon 0 ds cos theta et bien ça c'était oméga l'angle solide sous lequel je vois ds depuis le point m l'angle solide élémentaire bon pourquoi c'est exactement ça parce que ds il est centré sur p j'ai p m p c vous voyez c'est qu'il est centré sur p m c euh sous lequel je vois m et cos theta c'est ça c'est upm scalaire e z voilà parce que quelqu'un peut me dire mais pourquoi tu as trouvé ds cos theta sur p m² et tu as dit bon puisque ça ressemble à l'heure c'est l'angle solide mais là non je vous dis que ds il est centré sur p j'ai la p et et je vois depuis o g m et j'ai upm scalaire e z c'est cos theta ce theta là et bien ça c'est exactement d oméga et bien ce d oméga c'est quoi ? ce d oméga donc j'ai passé un petit peu ça en fait dans une part je vais essayer de faire une part donc là on essaie d'expliquer l'exercice dans une part je vais faire en une seule part si je peux l'exercice complet en une seule part voilà et je vais bien organiser le tableau et tout ça pour ceux qui veulent voir directement ça donc ce d oméga là avec d oméga l'angle solide élémentaire bon c'est quand même un angle solide élémentaire élémentaire sous lequel on voit ds depuis m depuis le point m oui est ce que c'est bien clair et bien je l'espère très très donc donc j'efface tout ça maintenant j'efface tout ça donc 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 d2z c'est sigma sur 4i epsilon 0 d oméga bon avec d oméga là c'est ça donc là normalement je devrais écrire ça après dire que bon vous écrivez ça et après dit que avec d oméga c'est l'angle solide élémentaire sous lequel on voit ds depuis m j'ai dit puisque ce est porté par oz alors e est égal à ez suivant ez ce ez là ce ez là qui est bon si je veux ez il suffit de faire donc ez est égal ez c double intégrale double intégrale double intégrale disque sigma sur 4i epsilon 0 d oméga j'espère que vous comprenez pourquoi je fais disque et pourquoi je fais une double intégrale et bien parce que j'ai de la surface deux dimensions donc il faut user une double intégrale donc sigma sur 4pi epsilon 0 c'est une constante je peux la faire sortir de mon intégrale donc est égal sigma sur 4pi epsilon 0 double intégrale disque d oméga double intégrale disque d oméga c'est l'ongle solide sur lequel on voit une toute petite partie de ce disque c'est à dire que double intégrale disque d oméga c'est exactement oméga du disque oméga du disque l'ongle solide sous lequel on voit un disque c'est connu c'est connu moi je veux tout ce disque là donc en fait il faut utiliser cet angle là qui est appelé theta 0 d'après les données parce que je veux tout le disque donc cet angle là depuis m l'ongle solide sur lequel je vois depuis m tout ce disque est là donc il faut utiliser cet angle theta 0 en fait l'expression c'est 2pi facteur 1 moins cos theta 0 donc rappel concernant l'ongle solide sous lequel on voit un disque donc oméga disque est égal 2pi fois 1 moins cos theta 0 avec ce cos cos theta c'est quoi voilà mon disque que je peux voir ce cos cos theta 0 c'est cet angle là donc ça c'est oméga disque c'est voilà l'expression de oméga disque donc le solide sous lequel on voit ce disque là pour le cas de l'exercice qu'on a on a ça voilà donc là on a le point m et puis là c'est l'ongle theta 0 et bien sûr ça aussi c'est l'ongle theta 0 il faut avoir de l'imagination bien sûr vous imaginez ça en 3D c'est le même angle bien sûr ça c'est theta 0 aussi donc oméga du disque c'est ce que j'avais écrit c'est ce que on va écrire pour l'expression que vous allez voir à l'instant quand on va continuer notre cours donc comment apprendre cette expression et bien c'est très simple et bien l'angle solide sous lequel on voit le demi-espace et tout simplement 2pi donc si je veux voir tout l'espace tout l'espace je le vois sous un angle solide de 4 pistes radians c'est l'angle max si je veux voir tout l'espace je le vois donc c'est oméga de oméga espace est égal 4pi stéradion donc si je veux voir l'un demi-espace qui est un plan infini et bien c'est 2pi et ce oméga d'un demi-espace j'en déduis ce oméga d'un demi-espace qui est égal à 2pi de l'expression de ce disque parce que voyez-vous bien le disque là ça c'est θ0 pour voir tout l'espace c'est-à-dire ça il faut faire tendre θ0 vers pi sur 2 cos pi sur 2 est égal à 0 donc oméga un demi-espace est égal 2pi voilà donc c'est tout pour ce rappel on continue notre cours c'est égal sigma sur 4pi epsilon 0 oméga disque est égal sigma sur 4pi epsilon 0 2pi 1 moins cos θ0 donc là les calculs sont très simples très simples j'écris là j'écris là j'écris là donc cos cos est égal à 0 c'est quoi cos t 60 à 0 c'est quoi cos éta 1 Pythagore, monsieur Pythagore, et bien c'est racine r carré, parce que c'est 10 ans, c'est r carré, c'est le rayon du disque, plus z au carré. Donc qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que ez, c'est sigma sur 4pi epsilon 0, 2pi, donc bon, je simplifie, ça me donne sigma sur 2 epsilon 0, 1, 1, moins, j'ai dit, z sur racine r carré plus z carré. Ça, c'est ez. Bon, j'espère que tout ça est bien clair. Je l'espère bien. Donc, pour ce cas-là, pour notre cas, e en m est égale sigma sur 2 epsilon 0, 1, moins, z sur racine r carré plus z carré, suivant ez. Pour notre cas, si m est exactement là, après, on va détailler cela, si par hasard m était là, c'est-à-dire pour z inférieur à 0, c'est très simple, essayez de le faire. C'est ce qu'on va voir dans la partie qui vient après. En fait, en utilisant notre méthode, notre méthode va nous donner ce renseignement bien. On va avoir une valeur absolue, on va voir ça. Bon, et donc, à la prochaine partie, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à voir cette partie. Sous-titrage Société Radio-Canada